Musique Bienvenue dans votre émission Coffres Idées. Nous voilà à nouveau cette semaine pour discuter autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion qui est assez complexe aujourd'hui, qui parfois cause beaucoup de discussions, fait couler beaucoup d'encre. Et je veux parler de la loi. Nous allons discuter avec Cassandra et Charles. Et Charles va nous faire la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Alors que nous allons discuter, nous éclamons la présence de ton Saint-Esprit qui puisse nous éclairer. Tu n'avons plus le temps, Fils d'Augurant. Amen. Alors, dites-moi, qu'est-ce que la loi? La loi, ce sont des règles qui nous permettent de vivre. Sans loi, nous ne pouvons pas vivre. D'accord. Donc, sans la loi, ce serait un petit peu l'anarchie, c'est ça? Ah, tout à fait. Je ferai ce que je voudrais. D'accord. La loi, puisque nous avons la loi dans la Bible, elle se trouve où? Vous vous rappelez? Qui peut-on dire où se trouve la loi dans la Bible? La loi de Dieu? Bon. On a l'endroit où tout le monde, quand on parle de loi, pense aux dix commandements d'un exode de chapitre 20. Sur les deux tables. Mais avant ça, la loi de Dieu existait. Voilà. Puis la loi de Dieu est écrite dans notre cœur. Effectivement. Donc, nous terminons ce trimestre avec le livre du Lévitique. Et nous savons que le Lévitique, en fait, vraiment mettait l'accent sur ces dix commandements, bien que ça ait été, pendant tout le trimestre, bien décortiqué, n'est-ce pas? Tout à fait. Et le Lévitique accorde une grande importance, nous l'avons vu, aux dix commandements. Alors, les lois sont là pour nous enseigner, bien sûr. Nous instruire. Nous instruire, oui. C'est-à-dire nous dire comment vivre tous les jours. Alors, existe-t-il, puisque souvent, les gens disent que nous ne devons pas être des légalistes. On est d'accord? On entend souvent ça. Alors, existe-t-il entre, existe-t-il plutôt une différence entre l'activisme biblique et l'activisme sécularisé? Waouh. Très bonne question. Est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire, est-ce que la loi de Dieu joue encore un rôle aujourd'hui dans notre façon d'être, que ce soit au niveau spirituel et au niveau de notre vie de tous les jours? Déjà, comme le disait Charles tout à l'heure, s'il n'y a pas de loi dans le monde, on ne peut pas vivre. Même la nature a des lois. Donc, bien évidemment, la loi de Dieu, en fait, elle est partout. C'est Dieu, en fait, ce qu'il a donné justement pour que nous puissions vivre dans ce monde. Que ça soit dans l'Église, que ça soit dans la société, en fait, on va utiliser cette loi. Et d'ailleurs, quand on regarde les lois morales que l'on aura dans notre monde, il y a certaines choses que l'on va retrouver qui proviennent tout simplement de la Bible. Quand on va nous dire que tu ne tueras pas, on va condamner, en fait, le meurtre de quelqu'un, dans la Bible, il est bien écrit dans les Dix Commandements, tu ne tueras point. Tout à fait. Et on peut prendre un deuxième exemple, tu ne voleras point, tu ne dérouleras point. Et aujourd'hui, dans la société, si on vole, c'est un crime. Tout à fait. Et personne ne parle d'activisme si je dis que, bon, eh bien, si je dis qu'il ne faut pas voler, on ne va pas dire que je suis devenu un activiste ou un grand pharisien défendeur, anti-défendeur, je dirais, du vol. Et tu vois, tu cites pharisiens, je pense que c'est là le problème dans nos églises. On a trop tendance à penser que si on fait respecter les lois de Dieu correctement, c'est que finalement, nous sommes ces fameux pharisiens qui ne voyaient que les lois, et encore les lois, et pas l'amour de Dieu. Or, finalement, respecter la loi de Dieu, c'est parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Alors, que penser par rapport aux gens qui disent que la loi est abolie ? La première question, si la loi est abolie, eh bien, qu'il a évolé. Mais Dieu est déjà venu dire. Il est là-bas pour abolir la loi. Alors, oui, effectivement, mais ce qu'on pourrait se dire aussi, de quand date la loi ? Est-ce que, puisqu'on a évoqué tout à l'heure, Charles évoquait Exode 20, est-ce que la loi de Dieu date d'Exode 20 ? Est-ce que c'est dans Exode 20 que la loi a pris naissance ? Non, pas du tout. La loi existe depuis ? Depuis la création. Depuis la création. Et même avant la création de Dieu. Puisque nous savons que notre ennemi, le diable, il a péché au ciel déjà. Mais oui, puisqu'il y avait déjà une certaine hiérarchie. Oui, la loi, il y avait une hiérarchie qui était en place, exactement. Très bien. Nous savons tous que le problème par rapport à la société de ceux qui veulent abolir la loi, c'est uniquement à cause d'un commandement. C'est ce commandement-là qui les dérange. D'accord. Donc, pour vous, est-ce que, pour revenir à la question qui a été posée, est-ce qu'il y a une différence entre l'activisme biblique et l'activisme séculier ? Non. Non. Puisqu'on est dans le même processus, défendre, je dirais, la loi est là pour protéger les êtres humains. C'est ce qu'il y a au niveau séculier qui est dit. La loi est là pour protéger les citoyens contre les dangers. Et il y a la police, il y a les juges, il y a la justice qui est là pour protéger, c'est ça. Alors, est-ce que ce serait faire injure de dire que, de toute façon, l'activisme biblique est complètement lié à l'activisme séculier parce que ce que je vais appliquer par rapport à la Bible, c'est ce que je vais appliquer dans mon quotidien. Tout à fait. Est-ce que c'est ça ? Oui. Moi, si je me trompe. Non, non, mais je reviens sur l'activisme séculier où, aujourd'hui, dans la loi, il est dit que, par exemple, qu'on ne doit pas consommer de drogue. Mais malheureusement, on trouve des personnes qui, aujourd'hui, dans la société, veulent autoriser la drogue pour pouvoir l'achèrer. Et ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que ceux qui disent, appliquons la loi contre la drogue, sont appelés des activistes. Il y a quelque chose... Donc, peut-on dire que, parfois, dans la société, il y a comme dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a comme une contradiction entre ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire l'activisme biblique que nous avons, et cet activisme séculier qui a tendance à se contredire. Puisqu'effectivement, si tout ce qui est illicite, donc les drogues, etc., donc ça doit être interdit, aujourd'hui, la loi séculière, on veut revenir dessus et se dire que, finalement, ce n'est pas trop grave, donc on va faire une hiérarchie au niveau des drogues. Il y aura les drogues douces, les drogues... Voilà. Et est-ce que c'est ce que l'activisme biblique reflète concernant les produits illicites? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, et puis après, il n'y a pas question des produits illicites. Ça touche à beaucoup d'autres domaines. On le voit bien maintenant. Le simple fait, par exemple, au niveau judiciaire, de donner des peines qui seront plus ou moins importantes pour un viol par rapport à un meurtre ou un assassinat, et ainsi de suite, ça prouve bien que, déjà, là, il y a un problème parce qu'à la base, quand on lit la loi de Dieu, en fait, que tu fasses un viol, que tu fasses un meurtre, tu lui as commis un péché. Et tout péché aura sa sanction. Et finalement, c'est la mort que nous avons quand nous péchons. Et c'est vrai que, finalement, ces lois un peu plus tôt, cet activisme séculier, il est quand même différent parce qu'il y a des choses qui seront, je dirais, plus normalisées, qu'on va oublier, qu'on va laisser passer comme ça, comme si de rien n'était. Et puis, par contre, on va remarquer qu'il y a des choses sur lesquelles on sera beaucoup plus à cheval. Par exemple, un truc tout banal dans nos églises, à un moment donné, on était très à cheval, si je ne me trompe, si la femme n'avait pas porté par son chapeau, elle ne pouvait pas monter sur la chair. Par exemple, alors que... Mais ça, ce n'était pas une loi. C'était plus... Ce n'est pas clairement une loi, mais ça rentre dans le cadre de tes lois, finalement, puisque c'était des choses que tu demandais à faire. C'était des principes qui étaient un petit peu... Oui, mais ça restait des principes exagérés, non ? Mais ce sont des principes exagérés que tu donnes pour respecter des lois. Oui. Enfin, qui est au sens, en tout cas, de ceux qui étaient là à l'époque. Enfin, ils pensaient, en tout cas, que ça correspondait... C'est ça. À une certaine loi biblique. Alors, est-ce que, dans ce cas-là, puisqu'on vient de voir qu'il y a parfois contradiction au niveau du séculier, qu'est-ce qui va primer ? Le séculier ou la loi de Dieu ? Normalement, c'est la loi de Dieu qui est au-dessus de tout. Normalement, c'est la loi de Dieu qui domine et qui a toute l'autorité. Mais aujourd'hui, comme il y a... Et c'est l'ennemi qui fait ça. Il y a... Depuis qu'on parle d'autorité, c'est un mot qui dérange. Donc, depuis qu'on met la loi en avant, on dit stop. Ah non, s'il y a trop de principes, de préceptes, Dieu est amour, Dieu nous laisse libre. Mais la loi reste là. Et le fait de désobéir à un seul commandement entraîne, je dirais, la mort entraîne des problèmes. Mais aujourd'hui, on veut faire croire sur le principe d'amour de Dieu que la loi passe en second lieu. Il suffit de dire Dieu m'aime, Dieu me pardonne, et la loi, bon. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours sur certains commandements. Tu vois, exemple, le commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, on aime bien dire Dieu est amour. Mais quand c'est pour voler ou tuer, on ne dit pas la même chose, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Et normalement, tout commandement se trouve sur le même point d'égalité. Donc, le même principe que j'applique au meurtre, au vol, s'applique à l'adultère. S'applique au mensonge. Normalement. D'accord. Alors, souvent, il y a eu des discussions autour des lois cérémonielles, les lois morales. Alors, explique-moi un peu, aujourd'hui, comment en tant que jeune, Adventiste du 7e jour, peut-on faire la différence entre la loi cérémonielle et la loi morale ? Est-ce que les deux ont été abolies ? Est-ce que certaines lois ont été abolies ? D'autre part, pouvez-vous me donner plus de précision là-dessus ? Déjà, il faut comprendre le but de ces lois. Les lois cérémonielles, si je me rappelle bien, étaient là pour préfigurer le plan de la rédemption. Qui, finalement, et d'ailleurs, quand on regarde bien, à chaque fois, il y avait des lois. Il y avait aussi des faits qui trouvaient leur accomplissement au fur et à mesure que l'on avançait. Donc, c'est tout à fait logique que ces lois qui permettaient de coordonner, en fait, ces choses-là n'aient plus lieu, en fait, à l'heure actuelle. Où on a, comme tu disais, le sanctuaire céleste maintenant. Par contre, les lois morales, et là aussi, c'est pareil. Il y a des lois morales qui, en fait, n'auront plus le même sens aujourd'hui. Quand on parlait, par exemple, de toutes les lois d'hygiène, ce qui était fait à une époque n'est pas forcément ce qui se fera à une autre époque. Maintenant, il y a toutes ces lois que nous devons respecter parce que, bien, là, il n'y a pas d'abolition, j'ai envie de dire, possible, parce que ce sont des notions, des choses qui demeurent encore d'actualité. Alors, on a dit au début que les dix commandements étaient, enfin, la loi de base. C'est la loi de base. Aujourd'hui, les dix commandements constituent la loi morale principale, d'accord ? Les dix commandements ont été abolis ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, on entend que la loi est abolie, que Christ est venu et que la loi est abolie. Ah non, mais il y a un réel qui dit, Dieu dit clairement, Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir l'or. Mais moi, je réponds simplement à ça. OK, la loi est abolie et je ne vais pas chercher loin. Si la loi est abolie, ça veut dire que je peux voler. Je peux venir chez la maison, prendre la maison d'individu, m'installer tranquillement et dire que c'est chez moi. Et si je fais ça, je pense que beaucoup de personnes ne seront pas trop d'accord avec moi et me mettront dehors rapidement de chez eux. Appeleront la police qui, de droit à la justice, me feront un procès et me dire, non, non, c'est chez moi, ce n'est pas chez toi. Oui, tout à fait. Donc, nous comprenons bien que les dix commandements, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ce sont des lois qui existaient déjà avant même le Lévitique, n'est-ce pas? Avant même que Dieu ne donne ces lois aux enfants d'Israël à travers Moïse, ces lois existaient déjà. Donc, ce sont des lois qui sont immuables. Ça ne changera pas. C'est-à-dire qu'avant, ça existait avant la fondation du monde et même après, lorsque Jésus reviendra, ces lois, oui, avant, pendant, forcément, puisque nous sommes là et nous respectons ces lois. Et après, ces lois seront encore là. Et puis, si je peux me permettre, il y a ce verset qui dit que la loi est écrite dans notre cœur. Et justement, si la loi est écrite dans notre cœur, c'est bien, en fait, pour nous montrer que Dieu veut que ce soit quelque chose qui dure, quelque chose qui, voilà, qui a une pérennité, quelque chose qui ne va pas disparaître, en fait, puisque le cœur, là, ça ne va pas faire seulement, ça ne fait pas seulement référence à l'organe, mais ça fait aussi référence à notre pensée, à tout ce qui aura à trait, à nos commandements, Dieu ne va pas nous commandement, oui, au commandement de notre corps humain, de notre fonctionnement et de tout ce que nous allons faire. Donc, effectivement, si on regarde sous cet angle-là, non, la loi n'a pas été aboudie. Est-ce qu'on peut dire que la loi, en fait, c'est un cadeau d'amour de Dieu? Oui, mais bien évidemment, parce que là, Charlie disait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais en fait, il fait tout ce qu'il veut sous le couvert de la loi. C'est la loi qui lui permet d'être libre. Voilà. Donc, on est d'accord que la loi permet de régir, d'organiser notre vie de manière à ce que nous puissions développer un caractère qui reflète l'amour de Dieu. Puisque si Dieu nous a donné ses lois, c'est simplement parce qu'il attend de nous que nous puissions avoir une vie où on est épanoui. Oui. Oui ou non? Oui, tout à fait. Mais comme je disais tout à l'heure, la loi ne dirige personne. Oui. Il y a qu'un seul commandement qui dirige. T'es sûre de ça? T'es sûre que la loi ne dérange personne? Oui, on peut dire que la loi dérange un petit peu. Mais oui, dans notre société, on n'a pas même du mal à respecter la loi. Tu ne peux pas me dire qu'est-ce que ça ne dérange pas? Ce que je veux dire, même si le voleur sait qu'il enfreigne la loi et qu'il commet un acte, c'est par rapport à cette loi. S'il n'y avait pas cette loi, il ne voulait pas chercher à faire cet acte. Vous savez, le péché est là et domine. Et Satan, lui, il est là pour toujours contrecarrer les plans de Dieu. Donc, s'il n'y avait pas cette loi-là et que Satan ne cherche pas, je dirais, à transformer cette loi, il n'aurait pas eu le voleur pour contrecarrer cette loi. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que la loi, elle est là et tout le monde fonctionne avec. Et nous serons d'accord certainement aussi pour dire que la loi est là pour quoi? C'est quand on a péché, d'accord? C'est selon la loi. La loi, c'est comme un code, n'est-ce pas? C'est comme un code de vie. Lorsque nous péchons, c'est grâce à la loi que nous savons que nous avons péché. Tout est lié. Est-ce qu'on est d'accord que si nous ne sommes pas au courant que nous avons péché, nous ne pouvons pas demander pardon. Et si nous ne demandons pas pardon, nous ne pouvons pas être sauvés. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, si nous n'avions pas de loi, ça voudrait dire que notre salut aussi est en péril. Donc, nous avons besoin de la loi pour pouvoir assurer notre salut. Dans le sens où, effectivement, nous ne sommes pas là pour faire une énumération de « j'ai pas fait ci, on coche les cases », ce n'est pas ça. Mais nous savons que, comme, mais c'est vrai, tout notre défi, n'est-ce pas, en tant que jeune chrétien adventiste du 7e jour, et même les autres, ceux qui sont plus grands aussi, notre défi, n'est-ce pas, c'est de lutter. C'est une lutte constante contre le péché, n'est-ce pas? C'est de pouvoir respecter et de faire tout pour plaire à notre Dieu. Or, nous savons que, naturellement, le péché est en train de nous tarauder, mais pour savoir que nous devons demander pardon, nous avons besoin de cette loi. Donc, pour notre vie et notre épanouissement personnel, la loi est un élément principal. Il faut le savoir que si nous n'avions pas de loi, nous ne pourrions pas aller vers le salut. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de vie sans loi. Sans cette loi, il n'y aurait pas eu le plan de la rédemption, il n'y aurait pas eu, on pourrait même dire, le péché venu par rapport à la loi. C'est la transgression de la loi et c'est la loi qui régit tout, je dirais, le processus de la société. Le truc, c'est, est-ce que j'accepte de vivre par cette loi ou j'accepte d'aller contre cette loi? Donc, aujourd'hui, tout le monde vit, tout le monde agit par rapport à la loi. Veux ou veux pas, la loi, à un degré de moins de là, la loi dirige ma vie. Le problème est, est-ce que je décide de respecter ce qui est marqué sur la loi ou d'aller à l'encontre de la loi? Voilà, tout à fait. Ça, c'est notre libre-orbite, c'est à nous de choisir. Bon, alors, notre question, comment les jeunes adventistes, donc aujourd'hui, peuvent-ils vivre et diriger de manière à montrer la beauté du caractère de Dieu révélée dans les décommondements, c'est-à-dire révélée dans la loi? Il faut déjà comprendre la loi de Dieu et comprendre le but de cette loi. Si on comprend, en fait, que Dieu nous a donné cette loi pour que nous puissions vivre correctement, que nous puissions jouir d'une certaine liberté, finalement, et être, comment dire, vivre dans sa sainteté, comme on en parlait la semaine dernière, ben, effectivement, en tant que jeunes adventistes, on n'aura pas de mal à montrer, en fait, les bienfaits de cette loi, parce qu'on la vivra sans problème et sans contrainte. Le problème, il vient à partir du moment où, pour nous, cette loi nous empêche, en fait, de faire des choses, nous empêche de vivre comme on voudrait le faire. Et ça, ça vient, ben, quand on reste encore dans notre position de pécheur et qu'on n'accepte pas de laisser Christ nous transformer. Oui, je suis correcteur, mais dire que la loi nous empêche. Est-ce que vraiment la loi nous empêche? Je ne pense pas. La loi est là et je vis avec elle. que soit je décide de suivre ce qu'elle me dit, soit d'aller à l'encontre. Mais c'est ça, ça dépend finalement de comment, d'où est-ce que toi, tu te places par rapport à cette loi. Si toi, tu te places en tant que, je pense, juste simple pécheur, la loi, oui, va t'empêcher de faire des choses. Parce que finalement, il y aura des interdictions que tu voudras braver et ça ne va pas te plaire. Parce qu'il y aura des conséquences derrière. Par contre, si tu comprends que oui, je suis pécheur, mais j'ai Dieu avec moi, ben oui, effectivement, la loi, elle ne va t'empêcher de rien faire du tout. Tu vas vivre avec ta loi tranquillement et tu oublieras même finalement que tu as une loi. Alors, ça me permet de faire la transition sur ma prochaine question. Comment devons-nous utiliser la loi de Dieu ou ne pas l'utiliser ? Tu l'utilises en tout temps. En tout temps, mais c'est mon fonctionnement de vie. Mais le comment. Oui, mais c'est mon fonctionnement de vie, la manière dont je parle, la manière dont je vis avec les autres, qui va déterminer comment cette loi est appliquée dans ma vie. Est-ce que je suis un légaliste, c'est-à-dire au moins le truc, oui, le commandant qui dit, oui, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que, bon, parce que j'ai regardé la fleur là, je vais me dire, attention, la fleur est devenue plus importante que Dieu. J'ai transgressé le premier commandement. Ou je vais dire, Dieu est amour, c'est lui seul qui dirige et tout ce qu'il a fait, il a fait, c'est lui qui a créé la fleur. Et Dieu, je l'adore. À travers la fleur. Pour ce qu'il est. Je pense qu'on va, en fait, ne pas utiliser cette loi selon la façon dont on perçoit Dieu. Si nous sommes dans une démarche d'adoration et que dans une démarche de tendre à la perfection de Dieu, en fait, on n'aura pas de mal à utiliser cette loi. Les choses vont couler, en fait, dessous. Ce sera naturel de ne pas faire telle ou telle chose. Le problème, il est là quand, justement, on n'est pas encore dans son cheminement ou qu'on a du mal à entrer dans son cheminement. Oui, parce que je prends un exemple du vol. Est-ce que je ne vais pas voler parce que la loi me dit de ne pas voler ou je ne vais pas voler parce que j'aime mon prochain? Est-ce que vous voyez la différence? J'aime mon prochain, je l'apprécie, donc c'est pour ça qu'il va voler. Mais des fois, il y a des gens qui ne commettent pas des erreurs parce qu'il y a la loi, ils savent, s'ils font ça, ils vont prendre deux ans de prison. Mais s'il n'y avait pas les deux ans de prison, est-ce qu'ils auraient... Voilà. En fait, c'est ceux qui nous motivent à respecter cette loi. Alors, effectivement, nous ne devons pas utiliser la loi comme un coup près. C'est-à-dire, voilà, je ne fais pas pour véhiculer la peur en quelque part. Ce n'est pas ça, mais sachant que, puisqu'on vient de dire que c'est un cadeau d'amour de Dieu, nous reflétons l'amour de Dieu à travers la loi. Donc, nous devons utiliser cette loi parce que nous aimons Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu que nous croyons que la loi est là pour nous aider à progresser avec lui. Et comme tu le disais tout à l'heure, je ne dois pas le faire ou ne pas le faire parce que j'ai peur de quelque chose, mais c'est parce que j'aime Dieu. Et comme je veux lui perdre, j'évite de... Si nous comprenons que la loi de Dieu est basée sur son amour, puisque nous avons dit que c'était un cadeau, ça veut dire que la loi doit être pour nous considérée comme un filet. D'accord ? Nous voyons un petit peu les spectacles au cirque, d'accord ? Parfois, les trapézistes, etc. Il y a un filet. Donc, c'est pour nous une sécurité. Si nous voyons la loi comme, justement, notre sécurité, nous n'aurons aucun mal à la respecter. Par contre, effectivement, nous ne devons pas utiliser la loi comme un fouet ou un prêt ou quelque chose qui fasse peur à ceux qui nous entourent. Nous devons, lorsque nous présentons la loi aux autres, nous devons expliquer que cette loi-là n'est pas là pour nous empêcher de, n'est pas là pour nous forcer à, mais est là pour nous protéger. Et c'est sûr que si nous présentons la loi ainsi, nous verrons les choses autrement. Surtout les jeunes qui ont tendance à croire qu'on les empêche plus, qu'on leur permette de faire des choses. Il sera beaucoup plus facile pour nous de comprendre que, en fait, la loi, c'est la liberté. Puis, j'ai envie de dire, pas juste présenter, en fait, la loi, mais si tout simplement, on la vit comme telle. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire, oh, ben oui, on va vous présenter les choses de telle et telle manière, voyez-les. Mais en fait, il faut que nous-mêmes, nous soyons en capacité de le vivre. Et si, en fait, ceux qui sont autour de nous voient comment, en fait, nous vivons les choses, comment nous pérençons les choses, et que nous sommes heureux, que nous sommes épanouis comme ça, ben en fait, bien évidemment, ils auront envie de faire comme nous. Et ils ne le verront pas, finalement, comme un ensemble d'interdictions et puis de contraintes que l'on doit constamment respecter. Tout à fait. Mais on pourrait comparer ça aussi à des jeunes qui reçoivent une certaine discipline. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont dévié disent, oui, mais on ne nous a pas donné cette discipline à faire les choses correctement. On nous a laissé libre. Et la loi, c'est la même chose. La loi nous discipline, nous apprend à voir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne devons pas faire, toujours dans l'amour du prochain. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, qu'on a laissé, je dirais, sans discipline, en pleine liberté, je dirais, faire ce qu'ils veulent, reprochent, retournent, réclament, je dirais, une discipline afin de pouvoir être corrigé. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut comprendre. Que la loi est là pour nous discipliner et voir et nous montrer ce que nous devons faire et ce que nous devons faire. Et lorsque nous sommes dans ces choses-là, dans ce processus-là, nous développons vraiment cet amour que Dieu souhaite que nous avons par rapport à la loi. Tout à fait. Et on peut dire que la victoire sur le péché ne se produit pas sans préparation, stratégie et effort de notre part. Donc, tout ça, c'est en lien avec la loi. C'est-à-dire que si chaque jour, nous étudions la parole de Dieu et nous comprenons que, ah, c'est mon filet, c'est pour moi une sécurité, que si j'obéis à la parole de Dieu, ça ne peut me faire que du bien, c'est sûr que ce sera pour nous quelque chose de gratifiant. Non, mais j'ajoute qu'une chose avant tout continue, mais il ne faut pas croire non plus parce que je respecte la loi que je n'aurai pas d'épreuves et que je n'aurai pas de difficultés. Parce que c'est en train de croire que parce que je respecte les dix commandements, tout va se passer tranquillement. Je serai au club maître, entre guillemets, tout sera beau, tout sera joli si ça ne veut pas dire ça. Parce que je rappelle que nous avons un ennemi et plus nous allons vouloir observer la loi, respecter le commandement de Dieu, plus il va nous mettre en difficulté. La loi n'est pas un remède miracle en fait, c'est pas un remède miracle. Tout à fait. Quand on prend un médicament pour guérir d'une maladie, il y a un temps d'action, il y a un processus aussi. Et chacun aura notre part à faire, il ne s'agit pas non plus de se mettre dans des situations qui vont nous pousser finalement à braver des interdits, à faire des choses qui ne sont pas bien et qui sont contraires à la loi et puis à se dire maintenant de toutes les manières, c'est bon, moi je ne suis pas de cette affaire-là, il n'y aura pas de problème en fait. Alors, comme on sait des prédicateurs qui des fois, on entend des fois des choses où on voit un petit peu que la loi elle est biaisée, où on dit que ce n'est pas trop comme ça qu'il fallait comprendre les choses, comment en tant que jeune on peut faire cette différence clairement et dire voilà ce que dit la loi ? Comment on peut faire cette différence en fait ? Comment on peut savoir si c'est vrai ou faux ? Déjà, avant d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole, d'écouter des personnes parlées, il faut déjà demander à Dieu son Saint-Esprit pour nous permettre de discerner en fait ce qui est bien et ce qui est faux. De toutes les manières, on le sait très bien, les prédicateurs ne sont pas des êtres parfaits. Donc, il peut arriver effectivement que ces personnes-là aient un avis qui soit biaisé, un avis qui soit erroné par rapport à ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Mais si on fait ce travail avant de demander à Dieu de nous donner le discernement et qu'en plus de ça, on n'oublie pas d'étudier la parole de Dieu, on saura en fait distinguer le vrai du faux et savoir où nous placer. Alors, juste effectivement pour corroborer ce que tu dis, dans le livre Tragédie des siècles, à la page 516, l'auteur Hélène White dit « Rien ne peut justifier la substitution de préceptes humains au commandement de Dieu ». Ça veut dire que pour savoir si c'est vrai ou faux, on doit regarder dans la parole de Dieu, puisque c'est là qu'on saura si c'est vrai ou faux. À la loi ou témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple, on peut le lire dans le livre d'Esaïe. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Et du trimestre. Et du trimestre, bien sûr. Et nous espérons que cette étude de lévitique vous aura bien fait comprendre que la loi de Dieu n'est pas là comme un fouet, que la loi de Dieu n'est pas là pour nous empêcher de vivre, mais au contraire, cette loi, c'est une loi de liberté, d'amour, qui nous permet d'avoir cette espérance en notre Dieu. N'oublions pas, surtout, que la loi de Dieu est immuable, inchangeable et éternelle. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission Coffre aux idées. C'était votre émission Coffre aux idées.